J'ai passé trois mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. On ne peut pas accepter l'homosexualité en Tunisie. Je suis en train de faire un tour de l'histoire. Nous sommes à Tunis, la capitale de la Tunisie, une grande ville réputée pour sa vie culturelle et son ouverture d'esprit. Et pourtant, aujourd'hui, deux femmes ou deux hommes qui s'aiment ne peuvent pas se tenir la main ici dans la rue ou s'embrasser car ils risquent tout simplement de finir en prison. Je m'appelle Nidale, j'ai 29 ans et j'ai passé trois mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. En fait, j'étais arrêté le 3 ou le 4 août. Ils m'ont frappé et m'ont dit, tu es pédé, tu vas voir ce qu'on va faire pour toi. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas un homme, tu fais honte et tout. Et ils ont voulu me faire le test anal. J'ai refusé. C'est quoi ce test ? C'est un test qu'ils ont fait pour l'utiliser comme preuve si je suis gay ou pas. S'il y a une pénétration ou quelque chose comme ça. Ils vont le prouver et tout. C'est un viol en fait, ce test ? C'est un viol. Voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai dit au juge ? Comment s'est passée la détention ? Le premier jour que j'étais en prison, il y a le chef là-bas, il a mis ma fiche. Il m'a dit, viens pédé, viens ici pédé. Tu vas voir ce que ça veut dire l'homosexualité. Il m'a mis dans une chambre où il y a les prisonniers qui sont habitués d'aller en prison. Il y a des essais de viol et tout. Et quand je parle avec le chef, il m'a dit, non, tu restes là-bas. Il y a des détenus, d'autres détenus qui ont essayé de vous violer ? Oui. Il y a des prisonniers qui ont essayé de me violer et tout. J'étais isolé. J'étais toujours seul. Ils ne veulent pas manger avec moi. Ils ne veulent pas me parler. J'étais toujours seul. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'être gay aujourd'hui en Tunisie ? Pour le moment, c'est un problème avec ma famille. Et j'ai perdu ma relation avec beaucoup d'amis. Qu'est-ce que vous faisiez avant, comme boulot ? J'ai répétré des matchs à haut niveau. Il y a des collègues, ils ont dit que je suis gay. Donc, ils m'ont fait sortir. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez ? Pour le moment, non. À cause du prison, il y a ce qu'on appelle le B3. C'est judiciaire. Oui, c'est ça. Le pire, c'est à cause de l'homosexualité. Personne ne va t'accepter. Personne. Selon les associations, la situation des homosexuels en Tunisie s'est aggravée depuis la chute de Ben Ali en 2011 et la montée en puissance des islamo-conservateurs. Mais la société tunisienne est très divisée sur le sujet. On va aller en discuter devant une mosquée. On ne peut pas accepter l'homosexualité en Tunisie. C'est hors de la nature. Mais ils font de mal à personne. Toi, tu dis, ils ne font pas de mal à personne. Mais pour moi, ils font beaucoup de mal. Le fait d'être un homosexuel, je suis contre. Vous êtes pour qu'on les mette en prison ? Bien sûr. D'après la loi, en Tunisie, ils doivent aller en prison. En plus, la religion l'interdit. Je suis pour la liberté, la totale liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La loi tunisienne, c'est une loi homophobe. La société, elle est, comment dire, schizophrène. Elle utilise la religion pour défendre ses pratiques conservatrices. Moi, je suis religieuse, mais je respecte l'homosexualité. C'est leur liberté. L'article 230 du Code pénal ne condamne pas les homosexuels à trois ans d'emprisonnement. Il les condamne à perpétuité. Parce que quelqu'un qui est homosexuel, il va en prison pendant trois ans. Quand il sort, est-ce qu'il va devenir hétéro ? Il va rester homo. Il va retourner en prison encore pour trois ans. Et ainsi de suite, toute sa vie. Et moi, je le dis avec un énorme regret. En tant qu'avocat, quand une victime d'un vol ou d'un viol ou d'une agression vient me voir pour se plaindre et pour vouloir porter plainte devant le procureur, quand je constate que la personne est trop efféminée ou qu'elle peut être soupçonnée par la police qu'elle est homosexuelle, je le dis conseille de porter plainte. Parce que s'il va voir la police, il risque d'être lui-même traduit devant la justice pour l'homosexualité. Il est très décliné par la discipline des autres ans. Qu'est-ce qui s'est passé après le viol ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, votre famille, quand ils ont appris cette affaire, ce qui vous était arrivé ? Si vous pouviez demander une chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça est-ce qu'il y a des temps qui peut t'entendre sa particularité ? Si on a d'autres heures, c'est une petite affaire. En Tunisie, il y a plusieurs associations qui défendent le droit des homosexuels, mais elles sont la cible de menaces. On a rendez-vous avec l'une d'entre elles. Les militants n'ont accepté de nous donner l'adresse de leur local qu'au tout dernier moment. Bonjour ! Bonjour ! Hugo, enchanté ! Boadid, enchanté ! Merci de notre savoir ! Bienvenue au local de Champs et de Champs-Réal. On voit qu'on est dans une association qui défend le droit des homosexuels, en tout cas. Bien sûr, ouais ! Ça, ça serait pas possible de le peindre à l'extérieur, aujourd'hui, en Tunisie ? C'est impossible, parce que déjà, on a eu l'expérience, il y a deux semaines ou trois semaines, on a fait une manifestation pour des libertés individuelles, et on a été attaqués par des policiers, simplement parce qu'on a essayé de montrer le gay flag. C'est une chaîne radio qui représente la voix des minorités sexuelles, de la communauté LGBT, qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous sommes vraiment dans une radio de résistance, ici. Vous recevez des menaces à cause de ce que vous faites, ici, à la radio ? Bien sûr, oui. Il y a même des imams qui ont appelé à tuer les activistes et les décideurs de l'association Champs-Réal. À vous tuer, carrément ? À nous tuer, carrément, oui. Salut ! Salut, toi ! Enchanté ! Moi, j'aime s'aimer, la joie et tout ce qui est rêve d'enfant et tout. Hé, je suis homosexuel, dites à personne ! Alors vous, vous êtes homosexuel, vous ne vous en cachez pas, mais vous avez une technique pour ne pas que la police vous embête ici. C'est quoi ? Je m'adapte, je suis homo et je ne couche pas avec les mecs. C'est comme ça ! C'est comme ça ! Quand je suis à Paris, ou bien à New York, ou bien quelque part dans le monde, je peux me défouler. Mais en Tunisie, je suis homo et vierge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre pays, aux gens qui dirigent ? On est des Tunisiens, on est là pour travailler ce pays, pour le faire avancer. Donc, laissez-nous une petite place parmi vous, s'il vous plaît.